C'est un travail de toute la vie, ça, un travail de toute la vie humaine. C'est de bâtir la paix, de compliquer, et ensuite de mettre ça en pratique dans la société. Ça me trouve bien pour autant qu'ils nous développent ça. C'est une enseignée aussi de l'école. Et justement, au Pécoz, l'école, nous ne trouvons beaucoup cas de bullying. Et là, récemment encore, nous trouvons entre des mineurs, un jeune garçon qui abuse d'une autre jeune fille, entre 10 et 12 ans. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il est capable de conscientiser nos enfants à la paix ? Moi, moi, j'avoue franchement qu'il faut faire un grand travail au niveau de la famille. Depuis les années 80, avec le travail des femmes dans les usines, dans les hôtels, c'est bien pour autant qu'il m'a de madame travaillé, développe cette personnalité, tout à fait votre revenu dans le foyer. Mais nous, bien, réconcilier une famille équilibrée. Et les papas et les mamans travaillent, nos enfants se sont un peu livrés, se développent un peu comme on est content. Alors, pourquoi nous, bien, faire un grand travail ? Pour aider les familles à se restructurer. Alors, si vous avez une pratique politique, j'appelle ça, prennez-le vos programmes. Travailler pour aider les familles à se restructurer dans le changement. Voilà, c'est ce qu'il vous veut dire, bien, bien, pour autant. Pour amener la paix. Après, ça donne à l'école. Ça donne à l'école, mais on commence à la famille.